et bien bonjour à toutes et bienvenue dans notre cours de rock'n'roll deuxième année et ce sera notre deuxième vidéo donc on vous fait une petite démonstration et après on vous explique ce qu'on vous y a montré Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais faire mon bras devant pour créer une tension 1, 2, je viens chercher ma danseuse 3 et 4, 5 et 6 Et on va faire une séparation en faisant un spin de poitrine qu'on va vous montrer dans l'autre sens après 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 On va avoir la même filure mais avec une fin de filure plutôt qu'il va être différente Donc toujours main droite, main droite, passage sous bras 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 Et là les danseuses, vous ne devez pas anticiper la filure Vous ne savez pas si le danseur va vous faire sortir devant ou s'il va vous amener à côté de lui 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 Et toujours la sortie, spin de poitrine 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 Les danseuses, vous ne savez pas si vous allez devant ou si vous allez venir à côté du danseur 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 Donc là on est resté sur la limite Ne cherchez pas à contourner si vous n'avez pas d'informations Voilà, donc maintenant on va faire le spin de poitrine 1, 2, j'amène la danseuse vers moi avec ma main droite 3, elle vient chercher la connexion Et 4, elle fait comme la spin Et elle pilote 5 et 6 Vous allez faire une légère pression de la même manière Pour plus avec le spin La deuxième figure Où je vais ramener l'avance de la côté de moi 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 1, 2, 3 et danseur 4 Pour que la danseuse reste sur sa ligne de danse 5 et 6 Et à nouveau le spin de poitrine Donc le spin de poitrine Je ne vais pas chercher à faire le 1 derrière On va faire le 1 devant 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 Bon courage, travaillez bien Et à bientôt Travaillez bien, à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501